Il y a plusieurs niveaux par rapport à l'amélioration des délais de paiement. Certes, il y a des progrès qui ont été réalisés, ça tout le monde s'accorde à le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? D'abord, il y a l'application de la loi 3210, 4915, jusqu'à présent, qui n'était pas applicable parce qu'il manquait encore quelques maillons des dispositifs au niveau réglementaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste par rapport à cette loi ? Il reste les délais sectoriels. Aujourd'hui, on attend le décret de façon à ce qu'on puisse regarder secteur par secteur que ce sont des délais pendant une période transitoire pour accompagner le processus et puis après, avant de rentrer dans l'application selon le terme de la loi. Maintenant, ça, c'est le côté réglementaire. Quand on regarde aujourd'hui au niveau des chiffres, on s'aperçoit que le crédit inter-entreprise dépasse les 400 milliards. Ce sont des chiffres ici qui sont annoncés. Alors, entre les entreprises, les choses ne s'améliorent pas. Pourquoi ? Parce que ce qui remonte aussi au niveau du terrain, c'est que l'entreprise ne ressent pas encore une amélioration de sa trésorerie vu justement que les délais n'ont pas porté de manière très positive l'impact au niveau de leur trésorerie. Et il y a une période qui est aussi sur laquelle tout le monde s'accorde à dire que la zone grise, c'est la zone de reconnaissance de la créance. Et quand vous avez un certain nombre de marchés avec des établissements publics, des entreprises publiques, et qui font et qui pèsent de manière significative dans votre chiffre d'affaires, si la reconnaissance, la période de reconnaissance de la créance n'est pas maîtrisée et n'est pas réduite de manière significative, donc bien entendu, elle n'est pas décomptée au niveau du délai. Parce que le délai, il ne commence à courir qu'à partir du moment où cette reconnaissance est matérialisée par la réception du travail qui a été commandé, la réception de la marchandise qui a été commandée, etc. Donc cette période de crise, c'est ce qui a été renoncée aussi par l'ensemble des pouvoirs publics, il faut qu'on travaille. Comment l'améliorer ? Avec davantage de digitalisation, ça a été dit. Donc là, il faut qu'on travaille davantage sur le processus pour le digitaliser. Il y a la plateforme aussi qui permet de mettre dans la plateforme la facture électronique. Il y a un certain nombre aujourd'hui de mesures qui ont été... Mais il faut voir, il faut attendre une période d'application de ces mesures pour évaluer ces mesures, pour voir est-ce que l'impact est positif. Il y a d'autres mesures dont on a parlé, qui ont été présentées aujourd'hui même par la CGM, que ce soit avec le GPBM, on est en train de réfléchir pour la mise en place du factoring inversé. Ce sont tout ça, donc vous l'avez, et on pourra revenir dessus si c'est nécessaire, donc des mesures qui pourraient aussi améliorer la trésorerie. Une fois que l'entreprise a entre les mains, par exemple, un document qui donne, disons, l'approbation de son travail fourni à son client, elle pourra aller vers le facteur ou aller vers le système bancaire pour pouvoir récupérer l'argent dont elle a besoin pour continuer à tourner. Parce que tout ça, ça pèse. Une fois que la trésorerie devient tendue, les banquiers s'arrêtent, ses propres fournisseurs ne sont pas payés, ses salariés ne sont pas payés, et ses problèmes de compétitivité, et puis ça va jusqu'à la défaillance, etc.